Voir, pour moi, pour la première fois Val-Abraham à Cannes, c'est quelque chose de très émotif, déjà. Découvrir Val-Abraham après l'avoir tourné, je l'ai vu quand même certains temps après, sur la première ici, à la quinzaine. J'étais surprise, mais je sais que j'ai oublié certaines scènes, parce que quand je l'ai revue pour une deuxième, une troisième et une quatrième fois, je découvrais à chaque fois de nouvelles scènes. Donc ce fut un parcours que j'ai dû faire entre moi et moi-même, et ce film, et ce personnage, et finalement comprendre ce que Manuel m'avait offert. C'est se rendre compte de l'honneur que j'ai pu avoir, être choisi par Manuel pour faire Mme Bovary, Emma. C'est venu lentement, je crois. Et aujourd'hui, c'est très beau ce qui s'est passé. C'est pouvoir revenir 30 ans, c'est quand même beaucoup. Cette actrice qu'on voit, elle est vraiment pareille à ma fille. Ce n'est plus moi, ce n'est plus Léonore, c'est plutôt ma fille. Donc il y a aussi cette émotion, ce côté femme. Et j'aimerais bien pouvoir lui dire ça, mais bon, ce n'est plus possible.